assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh et ala soffra teca bonjour mes chers aile bienvenue sur votre chaîne Gcomnex TV alors ouvrez votre livre les apprentissations français vous allez retrouver des civilisations anniverseles bon c'est la première minute il y a une question les civilisations anniverseles enrichissent tels le patrimoine mondial il vaut mieux d'observer il y a trois images ici avec des monuments emblématiques j'observe et je découvre tout en bas regardez bien que vois-tu sur cette page où se trouvent ces monuments qu'on étudie d'autres monuments oblimatiques appartenant à des civilisations universeles où se trouve-t-il et juste à côté il y a un projet de classe vous pouvez travailler avec votre maîtresse si vous voulez réaliser un dossier sur les civilisations universeles je vous laisse tout d'abord observer page 9 et écoutez bien les réponses pour vous aider à mieux comprendre alors pour la question que vois-tu sur cette page on dit je vois des monuments historiques je vois des monuments historiques comme l'exemple de la tour Hassan la tour Hassan la tour Eiffel et le sphinx et le sphinx bon la question de où se trouve ces monuments voici la réponse alors la tour Hassan de Rabat bien sûr la tour Hassan de Rabat Rabat est la capitale du marque donc la tour Eiffel de Paris Paris est la capitale de France le sphinx de l'Egypte l'Egypte ancienne l'Egypte pharaonique du pharaon le sphinx ça veut dire il y a une tête humaine et corps du lion alors pour la question connais-tu d'autres monuments emblématiques on dit vous connaissez place j'aime à l'ifna en maroc et volubulus oui volubulus a il se trouve entre volubulus vous connaissez j'aime à l'ifna place j'aime à l'ifna de Marrakech et volubulus ici au maroc entre deux villes Fass et Meknes et Taj Mahal oui Taj Mahal Taj Mahal en Inde et place j'aime à l'ifna à Marrakech et volubulus dans la région de Meknes me près de pret ens près de fesse Alors je réponds pour vous aider à communiquer en français que vois-tu sur cette page vous pouvez répondre de cette façon je vois des monuments historiques je vois des monuments historiques alors je parle ici des civilisations universelles c'est pas uniquement la civilisation marocaine non il y a la civilisation marocaine et parmi des civilisations universelles il y a des civilisations marocaines, islamiques etc mais je vois ici des monuments historiques comme l'exemple de la tour Hassan qui se trouve à Rabat la tour Eiffel qui se trouve à Paris en France et le sphinx qui se trouve à l'Egypte le sphinx c'est un symbole c'est un monument emplématique pour l'empire pharaonique oui ou pour la civilisation pharaonique on parle de l'Egypte ancienne alors il y a d'autres monuments d'autres monuments emplématiques appartenant à des civilisations universelles comme en Indes comme en Indes il y a Tejmahl à Marrakech il y a place il y a aussi des civilisations dans la région de Meclés près de Zaraon près de Fes vous pouvez vous pouvez s'informer sur le projet de classe c'est-à-dire qu'il faut réaliser un dossier sur les civilisations universelles à l'aide de votre maîtresse d'accord voilà voilà où se trouve on a déjà vu Tejmahl en Inde place Jamal Fna à Marrakech et Volubulus dans la région de Meclés près de Zaraon parce qu'il y a quelques élèves qui réponsent des questions où se trouve ces monuments Tejmahl en Inde place Jamal Fna à Marrakech et Volubulus dans la région de Meclés près de Zaraon d'accord vous pouvez répéter s'il vous plaît plusieurs fois cette vidéo la prochaine fois je vous propose la page 10 et 11 communication et actes de langage l'objectif est raconter un voyage un événement en rapport avec des civilisations universel oui communication et actes de langage alors page 8 page 10 et page 11 la prochaine vidéo on va parler de cela voilà des civilisations universel des civilisations universel page 10 et 11 cette fois c'est vraiment très joli et très très intéressant pour vous bon je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo on va voir communication et actes de langage n'oubliez pas page 10 et 11 la prochaine fois au revoir et à très bientôt